bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter deux robots cuiseurs vous avez le e-compagnon de chez moulinex donc le e-compagnon c'est la version connectée du robot et vous avez celui de silvercrest le monsieur cuisine connect qui est actuellement en vente qu'en espagne en allemagne en suisse ou en belgique apparemment il sera vendu en france à partir de mars 2019 donc le monsieur cuisine sera vendu 299 euros donc avec le cuiseur vapeur d'autres ustensiles mais je vous les montrerai après et pour le compagnon donc le compagnon sa part de 500 euros à 1000 euros donc vous avez la version simple du compagnon et vous avez la version connectée et xl ensuite pour le compagnon si vous voulez rajouter des accessoires vous pouvez rajouter le mini bol vous pouvez rajouter le cuiseur vapeur et le petit découpe légumes justement allez voir j'ai fait une vidéo sur le découpe légumes par contre vous pouvez trouver actuellement un moulinex comme boulanger tartive il ya des offres dessus où ils vous font des prix avec l'intégralité vous pouvez trouver où vous pouvez acheter séparément si vous voulez donc je commence par le monsieur cuisine connect donc comme je vous disais il est vendu avec son cuiseur vapeur donc par contre le souci que je trouve qui est quand même assez pénible c'est l'ouverture c'est un peu le défaut sur le premier monsieur cuisine le couvercle est assez difficile à ouvrir là avec le cuiseur vapeur au dessus ça c'est pénible donc voyez alors je vais l'enlever voilà donc voyez le cuiseur vapeur est intégré au couvercle ensuite donc vous avez le couvercle comme ça en plastique vous avez un petit bac intermédiaire vous pouvez mettre des poissons des viandes blanches et ensuite vous avez le gros bac comme ça vous pouvez mettre vos légumes enfin faire cuire ce que vous voulez à l'intérieur pour le compagnon donc le compagnon lui par contre c'est pas intégré au couvercle c'est vendu en fait plusieurs parties comme ça donc vous avez le couvercle qui est en verre ensuite vous avez un autre bac intermédiaire et ensuite par contre lui le plat principal est en inox et en fait vous avez un adaptateur comme ça en plastique que vous venez poser sur le couvercle principal du robot alors moi je pense aussi qu'avec le fait que ça soit un bol en inox au niveau de la cuisson des aliments je pense que c'est quand même mieux donc ce qui est vendu ensuite avec les robots donc vous avez pour le e-compagnon une petite spatule comme ça en silicone donc c'est très pratique pour racler les capes donc je trouve c'est très bien moi je l'utilise même pour autre chose et ensuite vous avez un panier comme ça en inox qui se met à l'intérieur du bol ensuite vous avez pour le compagnon donc il est vendu avec quatre lames donc c'est une boîte sécurisée et à l'intérieur vous choisissez les lames que vous avez envie justement quand vous préparez une recette par rapport ce qui est adapté à la recette bien sûr ensuite vous avez le petit bouchon bouchon comme ça vapeur donc avec le couvercle comme ça donc qui est assez simple à ouvrir et à fermer pour le monsieur cuisine connect donc lui il est vendu avec une spatule comme ça en plastique donc ça ressemble quand même étrangement thermomix moi j'aime pas ce genre de spatule j'utilise pas ensuite vous avez le petit batteur qui se met au milieu du robot enfin du bol du robot pour faire des purées, enfin battre des oeufs par exemple et ensuite vous avez le petit panier comme ça en plastique donc lui ensuite vous avez un bouchon aussi comme ça donc il se fait, vous pouvez bloquer pour pas qu'il s'enlève et vous avez le couvercle comme ça et ensuite pour refermer, alors moi vous voyez je trouve comme je vous disais le petit défaut qu'il y avait sur la première version c'était le couvercle là pour celui-ci du panier central je trouve que ça va mais bon c'est moins facile quand même à ouvrir et fermer que le compagnon je trouve donc par contre le bol du monsieur cuisine connect lui il fait 3 litres celui du compagnon il fait 2,5 litres après si vous voulez un bol plus grand sur le compagnon vous pouvez prendre la version XL donc après la version XL vous avez le e-compagnon XL et le XL simple au niveau de la puissance, lui il fait 1550 watts au niveau de la puissance du moteur et lui il fait 800 watts donc le compagnon a quand même un moteur 2 fois plus puissant que le monsieur cuisine connect donc à voir après sur le long terme moi je sais que mon compagnon des fois je le fais tourner pendant 4 heures enfin il tourne quoi il s'arrête pas ensuite au niveau du côté connecté donc vous avez pour celui-ci donc le monsieur cuisine connect vous avez un écran tactile de 7 pouces qui est vraiment chouette vous allez voir après les images et tout enfin c'est magnifique donc le compagnon lui il a rien mais lui il est connecté en bluetooth en fait vous pouvez télécharger sur votre smartphone donc c'est une application android ou yoz donc vous téléchargez l'application et vous avez des recettes sur votre tablette ou votre téléphone que vous pouvez envoyer au robot donc ça fait un peu comme ça aussi sauf que là c'est directement intégré dans la machine donc lui il est vraiment que connecté en bluetooth pour le monsieur cuisine connect lui il est connecté en wifi donc en fait quand vous le recevez vous avez vous devez rentrer votre code wifi et en fait vous ne pouvez pas télécharger de recettes sur l'application monsieur cuisine connect en fait c'est les recettes que vous avez sur l'application vous les faites pas à pas en fait c'est lidl en fait qui vous envoie de temps en temps aux mises à jour des recettes donc une fois je vous montrerai parce que j'ai une photo en miniature vous avez un message un jour quand vous allez l'allumer comme quoi vous avez des nouvelles recettes dans votre robot lui quand je l'ai reçu il était donc je l'ai eu en allemagne il était en allemand et en espagnol donc avec la connexion wifi il a réussi à se mettre à jour et puis à devenir français le monsieur cuisine connect il a un bouton marche à arrêt sur le côté donc il se met aussi en veille quand il est allumé et que vous ne l'utilisez pas pendant un petit moment il se met en veille vous avez juste à le rallumer en appuyant sur le bouton central en dessous vous avez deux ports usb donc pour l'instant on ne sait pas à quoi ça sert il conseille de ne pas y toucher donc moi à mon avis ça servira pour le futur pour étendre peut-être la mémoire du robot ensuite vous avez une prise qui se tire et rentre dans le robot donc c'est pratique ça évite de prendre de la place sur le plan de travail et vous avez quatre ventouses en dessous du robot qui sont vraiment très chouettes bon là il est sur un plan de travail en bois donc il peut bouger mais sur un plan de travail normal enfin le robot il vibre il bouge pas même moi des fois pour le soulever pour nettoyer en dessous c'est difficile pour le compagnon donc de moulinex c'est pareil vous avez le petit bouton on off sur le côté vous avez pareil la prise que vous pouvez rentrer et sortir et donc aussi la différence entre les deux c'est que lui vous savez il a la balance qui est intégrée directement au robot son précédent donc le monsieur cuisine plus lui avait la balance sur le côté donc lui à la balance intégrée donc elle marche très bien pour le compagnon lui par contre vous avez pas de balance j'ai acheté je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse donc c'est la tefaloptis donc c'est une balance qui pèse les grammes centilitres millilitres décilitres donc ce qui est pratique c'est qu'elle peut s'accrocher voyez aussi donc en fait c'est la balance qui conseille d'avoir avec le compagnon donc ce qui était pas mal justement c'était de pouvoir peser autre chose que d'être obligé d'utiliser à l'époque le robot je vais vous les présenter comme ça pour que vous puissiez bien les voir donc vous allez voir mes mains alors je vais l'allumer donc voyez de face l'écran est quand même grand en fait on voit pas son derrière donc quand on l'allume vous avez marqué monsieur cuisine connecte donc là il cherche parce qu'en même temps en fait qu'il s'allume il fait les mises à jour s'il y a besoin donc voici le ça c'est l'écran central donc qui ressemble étrangement d'ailleurs à Thermomix au TM5 donc là vous avez en fait je vais regarder juste sur le dessus voir si au niveau des lames c'est bon voilà donc en fait vous avez le bouton qui est là donc ça c'est pour les minutes donc vous augmentez soit avec la petite manette comme ça ou soit vous pouvez le faire aussi au niveau du tactile voilà ensuite là vous avez le mixage donc après par rapport à la puissance aussi que vous voulez justement donc soit vous le faites au niveau du tactile ou soit au niveau de la petite molette c'est vous qui choisissez là vous avez la température donc il va de 0 à 130 donc c'est pareil vous choisissez soit tactile ou soit manuel ensuite vous avez le petit bouton là là quand vous appuyez dessus hop je vous montre en fait ça c'est le mode sens inverse en fait le sens inverse c'est pas mal si vous avez à faire cuire des risottos ou des blanquettes de veau en fait au niveau des lames du robot vous avez les lames qui coupent mais que dans le sens des aiguilles d'une montre donc ça veut dire que si vous le faites dans le sens inverse les lames ne couperont pas donc c'est bien pour mijoter des plats ensuite vous avez ici le mode turbo donc quand vous appuyez dessus c'est le mode turbo là vous avez la balance justement vous voyez et donc en fait vous appuyez pour mettre tard je vais appuyer dessus comme ça vous voyez donc là elle met balance surcharger merci de réduire le poids donc vous faites ok vous appuyez sur tard donc là j'arrête là vous avez marche arrêt donc en fait pour le marche arrêt vous appuyez là voilà et pour l'arrêter vous appuyez ici voilà ensuite vous avez donc une bibliothèque avec des recettes donc en fait c'est ici voilà et là vous avez vu vous avez plein de recettes donc comme je vous disais tout à l'heure dans la présentation c'est pas vous qui téléchargez des recettes pour l'envoyer à la machine c'est Lidl qui vous enverra de temps en temps des recettes là vous pouvez choisir donc ce que vous voulez alors vous pouvez choisir par rapport à la lettre donc alphabétique par exemple on va mettre P donc purée donc là vous choisissez ce que vous voulez donc par rapport à l'ordre alphabétique vous avez aussi par rapport aux boissons, aux desserts, aux poissons, aux pâtes donc par exemple on va faire des recettes à base de pâtes donc il vous propose des recettes donc en fait par exemple on va cliquer sur une recette donc par exemple celle-ci donc là il vous dit que c'est une recette qui dure donc 55 minutes c'est pour 4 personnes, c'est une recette facile vous pouvez donc l'enregistrer ici si c'est une recette que vous aimez donc vous voulez la garder pour la refaire plus tard vous pouvez ensuite ici vous avez les ingrédients donc qu'ils vous proposent donc c'est pas mal aussi ça évite d'avancer ou de reculer dans la recette pour voir les ingrédients ensuite là il vous dit pas à pas en fait la recette donc ce qu'il faut faire aussi c'est pas mal vous pouvez le lire avant et comme ça vous savez exactement ce qu'il faut faire pour préparer votre recette et là vous avez les calories, les grammes par rapport aux glucides, protéines, la valeur nutritionnelle voilà donc par exemple on va lui dire donc je vais commencer cette recette donc vous commencez donc là il vous dit lavez vos légumes donc vous pesez vous mettez les ingrédients directement dans le robot à l'intérieur ou sinon aussi vous pouvez poser un plat sur le bol du robot ça vous fait aussi effet de balance donc ensuite vous avancez vous voyez pas à pas en fait la recette donc là il vous met donc ce qu'il faut mettre à l'intérieur donc vous avancez voilà donc là je suis ok pour tout vous voyez le tactile est vraiment je trouve donc retiré voilà donc vous voyez en fait c'est vraiment pas à pas et ce qui est pas mal en fait ce que j'ai remarqué qui était bien par rapport par exemple au thermomix aussi c'est que celui-ci par exemple quand vous pesez un ingrédient ou même par rapport au temps vous voyez c'est rouge ici et en fait par exemple si vous pesez et que vous mettez trop il vous bipe en fait ça permet de dire que vous avez trop mis donc ça je trouve ça pas mal parce qu'au début je me suis demandé pourquoi il bippait donc vous voyez après vous mettez pas à pas les recettes donc je vais revenir à là donc là il vous met donc si je veux continuer ou quitter donc je quitte donc voilà et après si vous voulez par exemple vous faire une recette je sais pas à base on va mettre par exemple de courgettes donc vous avez juste à écrire là-haut par exemple courgettes voilà je fais ok et là il me met filet de porc donc en manteau de courgettes donc la recette principale et ensuite il vous en met d'autres donc il vous met des galettes de courgettes petit pot de l'eau de courgettes soupe de courgettes donc vous choisissez vous mettez par rapport aux ingrédients que vous avez ensuite donc si je rappuie donc là-haut donc on revient au menu de base et là-haut en fait là vous avez les caractéristiques plus ou moins un peu du robot donc vous avez le wifi donc c'est le votre box vous avez le volume donc là vous avez à propos donc quand vous mettez ouvrir en fait il vous marque la version du robot donc c'est une version connectée donc là il vous demande aussi des recherches de mise à jour si vous voulez donc là vous avez une foire à questions donc comment bien insérer le bol donc si par exemple je fais plus pour aller voir donc pour une meilleure compréhension rapportez-vous à la rubrique voilà après c'est des foires aux questions classiques d'ailleurs je trouve ça un petit peu étonnant que ça soit dans le le robot quoi ensuite déclaration de la protection des données donc vous avez des renseignements par rapport donc au transférer des données de l'utilisateur à monsieur cuisine connect et là vous avez la langue donc si vous cliquez dessus donc moi elle est en français alors comme je vous disais comme je vous disais si si vous avez moi il était arrivé en espagnol et en allemand donc j'avais que ces deux langues là et puis il s'est mis à jour tout seul donc aujourd'hui il est en polski en italien en français espagnol et allemand donc j'avais choisi français donc voilà donc là c'est les petites icônes et là c'est pour revenir au réglage d'usine donc là si je reviens là on va appuyer voilà et là ensuite vous avez donc c'est un programme exprès pour malaxer donc si je fais ça vous avez le programme qui est déjà réglé donc 45 minutes vitesse 4 sens inverse et 0 degré si vous venez là c'est un programme spécial donc cuisson vapeur donc il vous met le temps et là c'est un programme spécial pour saisir des aliments donc ce qui va jusqu'à 130 degrés et en fait vous pouvez utiliser vous voyez la manette autant que l'écran tactile vous pouvez utiliser la manette aussi pour faire tout ce que vous voulez donc mon compagnon de chez Moulinex donc je l'allume donc vous voyez en fait il a changé de couleur parce qu'en fait à partir du moment où il est connecté à une tablette ou un smartphone il se met en bleu enfin vous voyez pas ça fait pas bleu bleu mais là ça fait un bleu un peu bleu foncé c'est trop joli donc en fait là il vous dit qu'il est connecté à un appareil donc lui vous avez le mode donc le mode de mixage donc qui va aussi de 1 à 13 donc 13 c'est le mode turbo pour lui là vous avez les degrés donc c'est pareil ça va de 0 à 130 et là vous avez les minutes ensuite lui vous avez 4 programmes préenregistrés donc vous avez pétrir vous avez le mode de soupe vous avez le mode vapeur et mijotage donc en fait ces modes là vous avez juste à appuyer et vous avez déjà en fait le voyez par exemple le programme 1 là j'ai donc programme 1 il me met donc c'est pour une pâte donc il me met le temps donc 2 minutes 30 par exemple si je vais sur le programme de soupe donc il me met 100 degrés 40 minutes donc pour préparer ma soupe donc voilà donc je vais l'éteindre on va revenir voilà ensuite je vais vous montrer donc le côté connecté donc en fait vous téléchargez sur votre téléphone ou une tablette l'application donc Moulinex donc l'application Moulinex vous avez juste à enregistrer en fait votre adresse mail et puis créer un mot de passe pour avoir accès à toutes les recettes donc vous en avez déjà qui sont dessus mais après si vous voulez étendre la bibliothèque de recettes vous pouvez vous enregistrer donc en fait vous voyez quand vous êtes connecté au robot est-ce que vous avez le petit logo la Boutou donc pour les recettes vous avez donc que vous pouvez rechercher une recette par rapport aussi à ce que vous avez envie donc par exemple courgettes hop donc je fais recherche donc là il me présente des recettes avec des courgettes donc là je vais faire soupe de courgettes au lardon donc et au chêne donc par exemple vous cliquez dessus donc il vous met le temps de cuisson il vous met donc les ingrédients pour préparer vous avez la liste en fait pas à pas aussi donc là il vous met qu'il faut le mélangeur donc il va tourner donc cette étape va tourner pendant 5 minutes en vitesse 4 température 100 degrés donc pour commencer la recette vous faites juste ça lancez le pas voilà et en fait il a envoyé à mon robot le temps de cuisson donc 5 minutes 100 degrés vitesse 4 et vous avez juste appuyer sur start voilà et ça ça tourne une fois que la en fait une fois que cette étape est terminée donc le robot va vous prévenir donc vous allez entendre un bip bip et en fait vous suivez les étapes à chaque fois vous voyez étape 3 5 étape 4 5 voilà jusqu'à la dernière quoi ensuite vous avez sur l'application donc de chez Moulinex vous avez aussi course par exemple vous pouvez choisir par rapport à une liste de courses que vous souhaitez pour préparer des recettes donc là je vais ressortir donc vous ressortez voilà de là et en fait du coup après voyez c'est un peu comme le monsieur cuisine vous avez les recettes comme ça détaillées et puis vous choisissez vraiment ce que vous avez envie et vous les envoyez au robot donc voici pour le compagnon de chez Moulinex niveau entretien aussi des bols des robots donc le monsieur cuisine connect d'ailleurs est très bien par rapport au thermomix au TM5 que j'ai eu aussi pendant deux ans donc j'ai pu tester donc vu qu'il a quand même un bol plus large donc déjà pour le nettoyer c'est plus facile je vais vous montrer hop donc vous voyez donc en fait le bol se présente comme ça et en fait pour enlever la lame donc vous avez juste à tourner déclipser en dessous hop là vous enlevez la lame comme ça et ensuite vous avez le bol vous le nettoyez alors ce qui est pas mal aussi c'est que pour nettoyer les lames donc du monsieur cuisine connect c'est pratique parce que moi je trouvais que dans le thermomix justement les lames étaient difficiles à nettoyer donc souvent j'avais peur de me couper donc là franchement pour nettoyer celui-ci c'est très pratique donc il y a vraiment un espace entre les lames donc on peut bien nettoyer entre donc c'est pas mal et ensuite donc le couvercle pareil le couvercle est assez simple vous avez le joint ici là autour qui s'enlève donc pour le rincer c'est pratique ensuite pour mon compagnon donc le compagnon vous avez le couvercle aussi où vous pouvez donc enlever ça vous pouvez nettoyer alors moi je m'aide d'une petite cuillère pour enlever en fait vous pouvez démonter complètement vous voyez le couvercle donc vous enlevez vous pouvez enlever le joint donc bien nettoyer entre si vous avez des aliments qui rentrent en fait au milieu et ensuite donc pour le bol vous avez juste à déclipser et vous avez le bol en fait vous voyez comme ça donc avec l'alarme qui se décroche donc il est bien aussi à nettoyer je trouve et lui en fait vous avez juste à tourner là on va vous avez une molette donc vous enlevez une petite pièce comme ça et vous avez ce bloc qui ne passe pas à la machine d'ailleurs donc vous avez ce bloc comme ça et en fait vous avez le bol que vous pouvez nettoyer donc au niveau de l'entretien franchement les deux moi je trouve que les deux vous voyez ça se remet tout de suite enfin les deux sont vraiment très très bien donc au niveau au niveau des lames sécurité je trouve que c'est vraiment pas mal en conclusion alors ce que j'ai aimé moi et ce que je trouve qui est chouette sur le Monsieur Cuisine Connect donc c'est son côté connecté justement l'écran tactile de 7 pouces qui est comme vous avez pu le voir super vous avez cette qualité d'image de sélection des recettes le côté où ils vous montrent pas à pas enfin tout ce côté un peu écran qui est vraiment chouette la balance aussi je trouve ça vraiment très sympa donc c'est voilà pour moi ça c'est vraiment un atout et le prix quoi parce que pour 299 euros aujourd'hui vous avez un robot qui est réellement chouette pour le compagnon donc le compagnon ben moi que dire sur mon compagnon à part que c'est mon je l'adore aujourd'hui j'ai les deux dans ma cuisine mais vous voyez je ne revendrai pas mon compagnon parce que voilà ça fait comme je vous dis et je vous redis ça fait 2 ans que je l'ai après il n'a pas ce côté connecté vous avez un écran enfin voilà le truc moderne mais moi aujourd'hui si je veux par exemple une recette particulière d'un gâteau au chocolat je peux l'envoyer à mon robot et puis voilà il m'aide de pas à pas à le faire parce que malgré tout le robot celui-ci pour moi c'est voilà c'est quand même la je ne vais pas dire la qualité parce que je n'ai pas assez de recul sur lui vraiment pour après vous dire dans le temps comment il va tenir justement ce qui sera intéressant c'est de voir sur le long terme s'il est réellement capable de tenir autant que celui de Mlinex mais voilà moi aujourd'hui conclusion finale je suis très contente du monsieur cuisine de chez Lidl donc j'ai vraiment envie de le tester et de vous montrer par rapport à des recettes ce qu'il est capable de faire mais aujourd'hui voilà j'ai quand même toujours mon coup de coeur pour mon compagnon de Mlinex sur ce je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à vous abonner je vous retrouve très bientôt pour un duel de recettes donc un VS entre les deux machines sur ce dites-moi vous si vous en avez un des deux et si vous en préférez un en particulier je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo deouh Sous-titrage ST' 501